salut les gars les filles voilà aujourd'hui petit tuto qui dure pas très longtemps c'est changement des cylindres blocs sur un mp3 300 cm3 cylindres blocs donc les deux que je vais changer se trouve derrière ce morceau de plastique là et sur là donc ça ça se démonte mais faut démonter le marchepied et il ya deux vis qui sont à l'intérieur donc en fait vu que c'est une vraie galère je vais tout simplement démonter l'aile gauche ça sera beaucoup plus simple donc voilà 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 pour le démontage il faut des tournevis torque donc tu as le t20 le t25 et le t30 moi je vais en profiter pour vous montrer comment on démontre le carénage arrière une personne qui veut personnaliser sa peinture qui m'a posé la question donc j'espère que ça va défiler quelques petites astuces et puis voilà donc on va commencer par enlever les capuchons qui sont là sur les poignets ici là et ensuite là vous avez deux vis à enlever et après vous allez voir ça vient tout seul après tu as une vis là une vis là enlever ça en fait c'est clipsé donc faut faire très attention tu vois moi le mien il est pété enfin je répare ça et puis après bah on continue quoi tu vois moi je mets des petits scotch à chaque fois donc une vis ici tu vois tu as une vis là tu as une vis ici en dessous là après tu en as une ici j'ai enlevé celle-ci pour avoir un peu de latitude tu en as deux en dessous là une fois que tu as enlevé le marche au pied et tu enlèves celle-là pareil pour avoir un peu de latitude bon voilà j'espère que je vais pas trop galérer parce que la dernière fois ça a été une nickel tu vois voilà tu vois tu tiens et puis après tu fais très attention c'est des ergots donc tu fais tu fais hyper bien voilà tu vois donc tu vois pourquoi il faut faire très attention bon si t'es en pétain c'est pas la fin du monde voilà donc voilà donc j'ai mis deux cales à l'arrière pour éviter donc je suis sur béquille j'ai mis deux cales à l'arrière pour éviter que le moteur descende de trop et en fait le but c'est que je vais essayer de mettre les caoutchouc là à peu près au centre du cercle voilà et ensuite j'aurai juste à les enlever pour mettre les nouveaux voilà donc j'ai démonté les anciens sans problème ensuite du coup j'ai pu glisser les nouveaux un peu difficilement puisqu'ils sont neufs et en fait pour finaliser l'entrée ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une clé à molette voilà qui va se mettre sur l'axe en fer là voilà et j'ai serré avec un sergent voilà un sergent pneumatique et ensuite tu as juste à tirer en fait sur sur la clé à molette et ça fait pression directement tu rentres voilà donc il n'y a plus qu'à remettre le petit clips et c'est fini voilà vous avez vu c'est assez rapide il n'y a vraiment pas de problème la seule chose c'est que j'aurais dû faire en même temps que je faisais le bras au silence j'avais déjà tout démonté donc là j'ai perdu un peu de temps bon c'est pas grave allez à plus les gars bon courage